Allez, pour terminer ce journal, fêtez encore la nouvelle année, mon cher Simon Trincon, avec modération, bien sûr. Évidemment, on vous emmène dans le Gers, dans le vignoble de Pacherinck, qui organise ses traditionnelles vendanges nocturnes de la Saint-Sylvestre, des vendanges tardives, qui donnent un goût très particulier à ce vin. Le public est invité à cueillir les derniers grains de raisin à la lueur des étoiles et des flambeaux. Reportage de Benjamin Péter. C'est à la lumière des étoiles et des flambeaux que ces vendangeurs d'un soir ont rejoint les vignes. Chacun s'arme d'un petit sécateur pour cueillir ses derniers grains rosés, violacés, chargés en sucre et au goût de miel. C'est un moment de partage tous ensemble. On n'est pas d'ici du coin, mais on vient exprès justement pour partager ce moment avec les gens du village. C'est une expérience formidable. C'est très agréable et émouvant, je trouve, en même temps. C'est une jolie tradition de limite l'esprit de Noël qui continue. Tout le monde est réuni autour d'une curiosité de la région, on va dire. Je suis amateur de vin, surtout. Depuis le 18e siècle, on vendange très tard ici, mais c'est au début des années 90 que le gel a obligé à cueillir le raisin fin décembre. Ce qui a donné ce goût tout particulier pour André Kévignero. Des vins qui seront avec des arômes de nefles, de fruits très très mûrs. Vous savez, ces fruits qui ont tendance à un peu pourrir dans la courbeille à fruits. On va retrouver ces arômes de maturité extrême. Et ce qui le rend aussi exceptionnel, c'est que malgré la date tardive, il y a de l'acidité dans le vin. Et donc, ça donne des compromis en bouche assez subtils et assez sublimes. Et ce réveillon un peu magique s'est poursuivi autour d'un grand feu, de sarment, d'un vin chaud et de quelques chansons. Aviella, Benjamin Péter, Europe 1.